En fait, une question fondamentale est de savoir pourquoi nous avons peur. Pourquoi ces peurs nous tenaient tant ? Ces appréhensions que nous avons de choses qui n'existent pas maintenant mais qui vont peut-être arriver. La peur psychologique de ce que la vie serait ou devrait être. Parce que tout ce qui anime la psyché de chacun d'entre nous est alimenté par la peur. La peur de ne pas exister. La peur de ne pas être aimé. La peur de rater. La peur de ne pas pouvoir. La peur de ne pas voir les choses se produire comme on aimerait. Il y a toutes sortes de peurs. Et toutes ces peurs organisent notre psyché. Parce que la psyché elle réagira à toutes les appréhensions que tu as. Tu as des appréhensions. Ces états d'esprit, ces pensées que tu es aimé sur tes appréhensions seront recueillis dans ta psyché en tant que réaction. La psyché va réagir à ça avec toutes sortes de paramètres. Les émotions, la réaction. Et tout ça, ça implique tout un roulement qui se déchaîne. Et en fait tu te retrouves à être dans l'anxiété. Et tu ne sais pas comment faire avec ça. Tu as été embarqué avec les propres histoires que tu te racontes. Alors, ne serait-il pas intéressant de voir pourquoi on a toutes ces peurs ? Elles viennent d'où ? Comment elles sont arrivées là ? Comment ça se fait que tu appréhendes tant ce que tu ne connais pas ? On a besoin de sécurité, certes. Et la sécurité, on a besoin de se la faire. Puisque c'est quelque chose que tu vas avoir besoin pour manger, dormir et se protéger. Protéger des intempéries. Voilà ce que nous avons besoin. On a besoin d'être en sécurité. Mais une fois que tu as cette sécurité, toute peur psychologique, toute appréhension que tu pourrais te faire n'est plus nécessaire. Parce que en étant dans cet état de sécurité, ce sentiment d'être en sécurité, parce que tu as assez à manger, à dormir et à faire tout ce que tu as besoin pour pouvoir être dans le bien-être. Quand tu as tout ça, tu n'es toujours pas en sécurité. Donc, ta peur va toujours venir te tirailler. Tes appréhensions vont toujours venir te tirailler parce que tu crois que là, tu es dans un havre de paix, de contentement et une zone de confort où rien ne peut t'arriver. Mais la vie, c'est un mouvement qui ne cesse jamais de bouger. Il va toujours y avoir des choses qui arrivent, que tu aimes ou pas. Il faudra les vivre. Et quand tu les vis, alors tu apprends ce qui se passe. Tu ne vis pas la vie à partir de tes appréhensions. Tu vis la vie à partir des faits qui sont là. Les choses se produisent et tu les observes. Et tu réalises que, en fait, tout ce que tu vas faire, c'est une compulsion qui t'emmène à réagir pour protéger un sentiment de peur, un sentiment où tu seras détruit. Et qu'est-ce qui sera détruit ? C'est qui qui a peur ? La peur, c'est qui qui l'a fait ? Qui a fabriqué la peur ? L'appréhension que tu te fais de ce que le futur sera. Qui fait ça ? C'est de ce que le futur sera. Qui fait ça ? Qui a ces appréhensions ? Est-ce que c'est toi ? Ou est-ce que c'est une compulsion en toi qui fait que ces choses se mettent en place systématiquement ? Parce que tu es enrôlé dans plein d'émotions, ta psyché, elle est en fonctionnement, dans un état de compulsion qui fait que tu ne sais pas comment réagir vraiment. Tout le système que tu es, la psyché que tu as, tout ce mouvement interne qui est bousculé par les appréhensions que tu as, ça fait que tu n'es pas en paix. Et on parle d'un esprit en paix qui ne côtoie plus ces choses qui ne sont pas présentes. Parce que l'appréhension c'est quelque chose qui va se passer et personne ne sait, c'est quelque chose qu'on se raconte. Et c'est ça qui fait qu'on est détruit. On est détruit par ce que nous avons construit. Nos peurs se construisent et elles nous impactent. On a peur donc d'avoir peur de cette peur qui nous fait peur. On ne veut pas l'avoir la peur. On est toujours en train de tout mettre sous le tapis. On ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si on les dit telles qu'elles sont, elles vont être mal prises. Donc tu fais en sorte que tout ce qui est fait puisse être fait pour pacifier les mésententes. Pacifier tout le réconfort. Pacifier tout le confort que j'ai là maintenant. Et j'ai besoin de ce réconfort. Parce que tout ça, ça me permet de sortir de ma nervosité pour me mettre dans une zone de confort. Parce que autrement, face à l'étendue de l'incroyable infini qui est là, je ne sais pas. Donc je vais toujours imaginer. Et cette imagination fait que je suis capturé par tout ce que je pense. Et tout ce que je pense devient réel. Mes peurs deviennent réelles. Je les fabrique. Je me fais peur avec. Et en fait, je les vois. Elles viennent en face de moi. Et je suis effaré par ce que je me suis raconté. Et si tu ne te racontes rien, alors qu'est-ce qui va se passer ? Si tu acceptes que les choses soient comme ça. Tu acceptes de regarder les choses se produire sans que tu réagisses. Sans que tu veuilles te protéger de quoi que ce soit. Tu acceptes. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu acceptes, alors tu peux le comprendre. Tu peux comprendre ce qui se passe. Et ton... L'aspect de toi-même compulsif va cesser. Va s'estomper. Parce que tu vois les choses comme elles sont et tu n'as pas besoin de réagir compulsivement. Parce que c'est une vaine démarche que de réagir tout de suite pour te défendre contre quelque chose que tu ne connais pas. Tu passes ton temps à te défendre de tout ce que tu ne connais pas. De tout ce que tu crées comme étant un danger. Et tu ne sais pas le danger puisque tu ne l'as pas vu. Tu l'imagines seulement. C'est ça nos peurs psychologiques. Ça ne veut pas dire que la peur physique, la peur... Si tu traverses la rue, il y a un bus et que tu ne fais rien, si tu n'as pas peur, alors tu vas te faire bousculer. Non, on ne parle pas de cette peur-là. C'est logique. C'est une peur, c'est une intelligence qui te permet de pouvoir fonctionner dans ce monde sans te blesser. Faire attention. Mais on parle de cette peur psychologique où tu te racontes des histoires sur tout ce qui se passe et que tu aimerais les voir autrement pour que tu aies pacifié dans tes peurs, dans ton angoisse. Tu voudrais voir les choses avec quiétude. Mais cette quiétude, elle est faussée parce que tu trouves cette quiétude dans une zone de confort que tu construis à partir de tes peurs. Donc la peur est mise sous le tapis. Et ce qui se passe en face de toi, c'est quelque chose de vivant que tu as mis sous le tapis, que tu ne veux pas voir. Mais tôt ou tard, ça va revenir. Au détour d'un chemin, il y a quelque chose qui va se produire et qui va te faire réagir. Parce que ce sont tes anciennes peurs qui se sont réveillées. Même dans un rêve, tu es en train de dormir tranquillement. Et tout d'un coup, tu as un cauchemar qui te révèle tes pires peurs. Et tu ne veux pas les voir. Tu vas te cacher ça. Tu vas dire j'ai un cauchemar et je ne veux pas côtoyer ces cauchemars. Donc tu renis la réalité de ce qui est en train de te faire réveiller de tes histoires que tu te racontes. Parce que tu te racontes tes histoires. Et ces histoires que tu te racontes sont fausses. Ce sont des illusions que tu as. Et ces illusions te donnent des actions à faire. Et toutes les actions que tu vas faire seront en rapport avec la peur de ne pas exister. La peur de n'être plus dans la sécurité. La peur de perdre le sentiment de sécurité que tu as pu avoir quand tu t'es attaché à tout ce qui te donne du réconfort. Parce que toutes peurs viennent de là. Viennent de ce que le temps propose et de ce que le temps implique. C'est-à-dire toutes les pensées que tu as appartiennent au temps, appartiennent au monde. Dans cette forme visible que tu peux voir. Toutes ces pensées. Toutes ces histoires. Nous, nous les racontons à nous-mêmes. Et on se fait peur avec ça. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. La réalité, c'est qu'au-delà de toutes ces peurs, il y a quelque chose de bien plus profond que tout ce que tu peux imaginer. Derrière tes peurs, il y a une liberté. Il y a quelque chose qui est à découvrir. Mais tu ne veux pas les découvrir. Parce que tu as peur d'avoir peur de cette peur qui fait peur. Donc, tu te caches tout le temps. Tu es toujours en mode de défense. Parce que tu ne veux pas voir la réalité. Parce que la réalité va te déranger, c'est sûr. Parce que toute la zone de confort que tu t'es faite depuis tout ce temps, va être dérangée. Elle ne sera plus utile. Puisque la vie, en fait, c'est quelque chose qui vient et qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, tu n'as plus besoin de zone de confort puisque tu es toi-même ce qu'il y a d'éternel. Et dans cette éternité, tu es en sécurité. Parce que rien ne peut arriver à celui qui est comme ça. C'est seulement quand tu es limité aux petites histoires que tu te racontes. Et que tu t'enfermes dedans. C'est alors que tout est détruit. La vie fait bouger tout ça. Tout ce que tu construis, la vie fait bouger. Parce que tu ne peux rien garder. Et ta peur, c'est de devoir laisser tout ça partir. Parce que tu n'auras plus ce sentiment de réconfort. Donc, tu t'attaches tout le temps. Si quelqu'un ne t'aime plus, tu es très nerveux. Si les choses ne se passent pas comme elles devraient se faire, selon ton analyse, selon tes conclusions, alors tu es très nerveux. Donc, tu vas toujours faire tout pour que les choses puissent être comme tu aimes. Donc, ce sentiment de sécurité là, on est tout le temps à l'affût de ça. Et on ne veut pas perdre ça. Ce que nous avons gagné, nous donne du réconfort. Mais sache que tout ce que tu as gagné dans ce réconfort, c'est aussi ton ennemi. C'est aussi toute la souffrance que tu endures. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas être gardées, ne peuvent pas être pérennes. Elles sont éphémères. Il n'y a rien de vrai dedans. Tout est créé, pièce par pièce. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien qui est assis sur un fondement viable. Tout peut être démonté d'instant en instant. Parce que tout bouge. La sécurité que tu te construis, c'est un château de cartes. Parce que tu ne veux pas admettre que ce que tu es, c'est déjà l'éternité. C'est déjà tout. Et tu n'as pas besoin de rien faire pour trouver une sécurité. Parce que ta propre sécurité est dans ton être qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais si tu es identifié à l'être qui a un commencement et qui a une fin, c'est-à-dire ton personnage. Celui qui veut se mettre dans sa zone de confort. Celui qui est embrigadé dans toute la psyché que tu es. Ces peurs, ces angoisses, ces envies, c'est tout ce que nous voulons faire pour pouvoir être dans le bien-être. Tout ça, c'est la psyché que nous avons. Si on est impliqué là-dedans, si on est identifié à ça, alors tu auras peur que quelque chose déraille. Tu ne veux pas que ça déraille. Parce que c'est ton salut. C'est-à-dire ton argent. Ma maison, mes affaires, ma vie, tout ce que j'ai construit, c'est mon salut ça. Mais c'est une croyance. Rien ne peut te sauver, bien sûr. Toutes ces choses peuvent être évaporées d'un coup, sans que tu puisses rien faire. Parce que tout ce que tu veux faire, c'est de maintenir tout ça. Et pour maintenir tout ça, c'est un leurre. Parce que c'est un château de cartes que tu construis. Et tout ça, c'est frites d'instant en instant. Tu ne peux pas te baser sur ce qui est éphémère pour pouvoir être en sécurité. La sécurité, c'est toi-même. C'est quand tu es au-delà de ce monde fermé que tu t'es fait. La sécurité, c'est quand tu ouvres les portes de ton individualisme. Et que tu vas en dehors des sentiers battus. C'est là que se trouve la sécurité. Parce que tu explores à chaque instant quelque chose de neuf. Qui fait que tu vois la vie de manière différente. Tu ne la vois plus avec la peur. Tu la vois avec la découverte d'un émerveillement d'instant en instant qui se joue. Parce que l'exploration, la perception que tu as à ce moment-là, quand tu es libre de cette petite enclave dans laquelle tu t'es isolé, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc l'émerveillement est immense. Mais le désir de cette petite enclave pour s'isoler dans le confort que l'on se donne d'avoir, crée tous les problèmes sur la planète Terre. C'est seulement quand tu es libre de ça que tu es en paix. La paix d'esprit. Ou ça t'importe ce qui arrive. Parce que ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Parce que tu es éternel. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc ce que tu es voit tout se passer, se défiler. Et jamais ce regard ne cesse. Tu es la perception de ce qui se passe. Une perception de tout ce qui se passe. Tu vois l'histoire comme elle est. Et tu vois toute la difficulté qu'il y a de se détacher de l'histoire. Tu vois combien le personnage veut jouer dedans. Pour pouvoir garder l'histoire selon les préceptes de ce qu'il a appris. De toutes les conclusions qu'on a. De comment les choses devraient être pour que je puisse garder cette zone de confort. Tu ne peux pas garder cette zone de confort. Parce que c'est une illusion. C'est l'illusion que tu te fais à toi-même. Parce que tu crois être autre chose. Tu ne sais pas que tu es éternel. Donc tu penses qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui a fini. Et ça, ça te fait peur. Parce que tu n'existes plus à ce moment-là. En tant que moi. Ce moi qui s'est donné une allure. Il s'est forgé le personnage dans lequel il est. Je suis américain. Je suis ceci. Je suis cela. Tout ça, c'est du vent. Ce qui existe pour de vrai. C'est au-delà de l'image que tu te donnes d'être. Tout ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu penses. Et tout ce qui est pensé, c'est ce que tu as gardé pour pouvoir exister à travers tout ce que tu as gardé. C'est-à-dire tes croyances. La forme dans laquelle tu es. La vie qui t'entoure. Ton environnement. Ta culture. Tes traditions. C'est devenu pour toi très important tout ça. Parce que tu as oublié que tu étais éternel. Donc tu t'accroches à ce que tu n'es pas. Et tu souffres de ne pas être libre. La liberté, c'est d'abandonner tout ce qui n'est pas vrai. Tout ce que tu es en train d'essayer de prendre et que tu ne peux pas prendre. Et que tu crois que tu peux prendre. Parce que c'est une illusion. Tu te miroites une belle vie. Et tu la poursuis. Et tu es déçu. C'est une illusion. C'est ça l'illusion. C'est de croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Qu'il y a un but. Mais est-ce qu'il y a vraiment un but ? A toi de le voir. Pour toi-même. Parce que tant que ça n'est pas vu. Il y aura ce sentiment de peur. Toute la psyché humaine va toujours continuer de la même manière. Ces angoisses. Ces peurs. Ces émotions. Toutes ces compulsions. Ces attentes. Que les choses iront mieux. Ça va continuer. Toute cette conscience-là. Tu dois pouvoir le conscientiser. Voir ce mouvement se produire. Et quand tu l'as vu se produire. Alors qui est celui qui voit ce mouvement se produire ? Celui qui voit. C'est celui qui a toujours été. Et qui n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. C'est une perception qui n'a pas de commencement. Qui n'a pas de fin. Qui voit. Qui entend. Et qui embrasse tout. Il connaît les failles. De cette psyché. De tout ce qui se joue. Toutes les peurs qui se sont mises là. C'est visible. Que ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Puisque à partir de l'éternité. Tu peux voir. Les choses qui sont fausses ou pas. Les choses qui sont fausses. Ce sont celles qui sont construites à partir de l'imagination. À partir du mental. Et qu'on s'attache. Donc. Ne rien construire. C'est l'art. D'être en paix. Ne rien. Vouloir. Ne rien attendre. Implique que. Tu es seul aussi. Tu es. Quelqu'un. Qui n'a pas. De lien. Avec le monde. Tu es coupé. Du monde. C'est à dire. Tu ne réagis plus. Au monde. Qui habite en toi. Parce que le monde habite en toi. Parce que tu es le résultat de la race humaine. Toutes les pensées que tu as. C'est ce que tu t'es identifié avec. Mais tu n'es pas à ça. Tu es coupé de ça. Tu ne t'identifies pas à ça. Tu es souverain. Un aspect. Authentique. Intègre. Vrai. Qui ne se raconte pas d'histoire. Ça. C'est une perception épurée. de tout ce que l'imagination peut produire. L'imagination. Pour croire. Que tu vas pacifier. La vie. Que tu mènes. Tout en gardant. Tous les privilèges que tu peux garder. Tu pacifies certes. Mais tout reste sous le tapis. À un moment ou un autre. Ça va revenir. Et tu vas devoir dealer avec. Donc. Tout ça. Tout ces choses qu'on garde. Ce sont nos karmas. Tout ce qu'on a. Gardé comme ça. Sous le tapis. Va éclore un jour. C'est ce qu'on sème. Tout ce que tu sèmes. Sera récolté. Et on est en train de dire là. Ne sème rien. N'attends rien. Ne demande rien. Ne fais rien. Qu'il puisse être le boomerang que tu retrouves en face de toi. C'est ça le karma de chacun d'entre nous. C'est que nous avons fait des choses. Et nous avons envie de les garder. Et ça reviendra. Puisqu'on veut les garder. Et ça va te détruire. Parce que tu vas souffrir. De voir que tout ce que tu veux garder. N'existe pas. C'est de l'éphémère. C'est du vent. Seul ce que tu es est vrai. Et ce que tu es n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et cet état ne garde rien. Puisqu'il est déjà tout. Parce que le tout n'est pas dissocié. Il n'est pas fragmenté. Tout est présent. En un seul bloc. Unis. Et cette union. S'appelle l'amour. Quand on est uni de cette façon. Il n'y a plus de dualité en toi. Plus de peur. Plus d'angoisse. Plus de demain. Demain n'existe pas. Ça fait partie de l'illusion. L'illusion de voir quelque chose qui sera agréable pour moi. Tu le verras peut-être. Ce sera un plaisir instantané. Mais quand tu le garderas. Tu verras que tu souffriras. Parce que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui apparaît. Puis qui disparaît. C'est ça le monde matériel. Le monde de la forme. Change de forme. Rien n'est stable. Tout est changement perpétuel. Seul ce que tu es. L'essence de toi-même. Et immuable. s'il te plaît. C'est l'autre sur, je te laisse rouir.